Alors, ces trois images, je vais les ouvrir dans Photoshop. Et contrairement à tout à l'heure, Photoshop devrait repérer que ces images contiennent une indication pour quel matériel elles sont prévues. Alors, étant donné qu'on a coché toutes les options tout à l'heure dans l'édition couleur, il met un message. Il dit, tiens, tiens, l'espace de travail par défaut de Photoshop, c'est du Adobe RGB, et cette image est prévue pour du sRGB. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut transformer cette image sRGB en Adobe RGB ? Ce sera la deuxième option ici, convertir les couleurs des documents selon l'espace de travail. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte du tout du profil ? On ouvre l'image sans tenir compte pour quel matériel elle est prévue. Ou est-ce qu'on l'ouvre en tant qu'image sRGB ? On va faire ceci, en fait, on va choisir la première option, préférer le profil incorporé. Donc, elle va s'ouvrir en tant qu'image sRGB. Peu importe s'il y a l'espace par défaut de Photoshop indiqué en tant qu'Adobe RGB, ça n'a pas d'importance. On peut très bien travailler une image qui est prévue pour un certain matériel, même si on a indiqué que d'habitude, dans Photoshop, on préfère travailler des images comme ça. Donc, voilà. La suivante, même chose, c'est du Profoto. Je l'ouvre en tant qu'image Profoto. OK. La suivante, elle n'a pas voulu s'ouvrir. C'est du Adobe RGB, c'est l'image numéro 3. Elle peut s'ouvrir, monsieur, mais c'est juste qu'il ne l'affiche pas par une pour celle-là. Je ne suis pas sûr qu'elle se soit ouverte. Elle s'est ouverte ? Ah, elle est là, un peu plus loin. Oui, elle est ouverte. OK. Elle est ouverte. Mais forcément, il n'a pas mis de message parce que là, elle travaille dans l'espace Adobe RGB, qui est l'espace par défaut de Photoshop. Il n'y avait pas de non-concordance de profil. Donc, l'idée, cette fonction non-concordance de profil, vous n'avez pas trop à vous en occuper si vous avez compris que ça n'a pas trop d'importance, en fait. Par contre, ce qui est super important, c'est qu'il soit indiqué que les images sont faites pour tel ou tel matériel. Et Photoshop vous simule les matériels. Donc, on a trois sorties, trois matériels simulés ici, au niveau de la sortie. Et on voit que les images sortiront de manière identique sur les trois matériels, malgré qu'ils ont des caractéristiques différentes. Donc, c'est excellent. C'est ce qu'on veut. Il est possible que pour certaines couleurs très saturées, notamment dans les verres, le sRGB ne soit pas capable de les reproduire. par rapport au Adobe RGB ou au Profoto. Parce que c'est un matériel de sortie moins performant. C'est du bas de gamme. Et donc, il est possible parfois que certaines couleurs, à l'impossible, nulle n'est tenue, le sRGB ne saura pas les faire. Mais ici, c'est des couleurs qui ne sont pas extrêmement... On n'est pas dans les couleurs manga super saturées, donc ça va. Je veux dire, chaque couleur est saturée, mais il y a quand même de la nuance dedans. Parfait. Donc là, je pense que vous avez compris déjà un peu le principe du profil, qui est un taggage. C'est taguer les images pour indiquer pour quels matériels sont prévus. Bien sûr, il faut travailler sur un écran calibré et profilé lui-même. Parce que visualiser les simulations que Photoshop vous propose, vous ne les verrez pas correctement si votre écran, vous n'avez pas passé une son de couleur dessus pour calibrer votre écran. Vous connaissez, vous savez. Il faut un bon écran, prévu pour les graphistes. Un écran qui fonctionne aux normes Adobe RGB. Et en plus, il faut avoir passé une sonde, d'une marque ou d'une autre, peu importe. Une sonde qui va régler l'écran pour qu'il montre bien votre... pour qu'il montre bien les couleurs. Donc voilà, vous avez ici... Alors, j'en ai une ici, de son. Si vous voulez venir avec un portable demain, on peut calibrer votre écran si vous voulez. Voilà, donc c'est une sonde qui se met sur l'écran. Il y a le logiciel de la sonde qui fait tourner des couleurs sur l'écran qui sont analysées. Et on connaît les déviances de l'écran. On sait à quel point il n'affiche pas bien les couleurs. On fait le profil de l'écran, ses caractéristiques couleurs, sa carte d'identité. Et à partir de là, ça permet de mieux afficher les images qui sont dans Photoshop, notamment. Si on connaît la déviance de l'écran, on sait corriger la déviance. C'est à ça que ça sert la sonde. C'est mesurer à quel point l'écran n'affiche pas bien les couleurs. Donc il faut quand même préciser à ce stade-ci que c'est important, quand on fait du travail dans Photoshop, de travailler sur un écran qui affiche bien les couleurs. C'est à ça que c'est important. Merci.